bonjour les poissons j'espère que vous allez bien je vous fais un petit tirage je fais une petite pause vacances du coup je me suis dit je vais faire un tirage aux poissons sentimentale pour le mois de mai qu'est ce qui se passe pour vous allez on y va avec l'astro crush j'espère que vous allez bien que vous profitez votre week end peut-être avez-vous du soleil en tout cas prenez du temps pour vous petite promenade sans enfants sans mari sans femme sans mère sans personne juste vous avec vous qu'est ce qui se passe pour vous sur le mois de juin ah ouais j'ai dit mais pour les autres sur le mois de juin allez c'est parti c'est pas grave allez on y va pour vous les poissons ah on a quelqu'un qui pense la même chose que vous votre amoureux votre amoureuse la personne qui est dans votre coeur peut-être que vous êtes déjà avec que vous avez un peu du mal à communiquer ou alors que vous n'êtes pas du tout avec pas de communication silence radio on va voir s'il y en a autre chose pour vous les poissons on a le signe du taureau qui peut nous parler de du signe du taureau évidemment quelqu'un de ceci mais aussi de quelqu'un d'ancré dans la matière qui travaille beaucoup qui est très pragmatique qui est très rationnel et vous êtes cette complémentarité avec un esprit plus perché plus yin plus spirituel est-ce qu'on a autre chose pour vous dans votre vie sentimentale on a aussi le signe du verso qui peut parler de tsunami émotionnel de bouleversement émotionnel de quelqu'un qui vous provoque beaucoup 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 de spirale à l'intérieur de vagues et on peut parler aussi du signe du verso évidemment avec le chiffre 11 peut-être une flamme jumelle du signe du verso pour ceux à qui ça parlera on y va alors qu'est ce qu'il se passe pour vous du coup au mois de juin et poisson mes installations à côté c'est une catastrophe au moins de remouvement tout tombe je travaille ma précision du coup allez qu'est ce qui se passe pour vous au mois de juin dans cette relation ouais on a encore des on a encore de l'espoir du rêve et peut-être que vous avez beaucoup de messages dans vos rêves c'est là que vous pouvez vous connecter avec votre autre à mon avis vous y êtes pas vous êtes pas ensemble en tout cas vous avez espoir de le retrouver ça c'est sûr et n'oubliez pas qu'il pense la même chose que vous il ou elle c'est plutôt joli qu'est ce qu'on a d'autre s'il vous plaît qu'est ce qu'on a d'autre dans cette relation pour les poissons on a un travail à faire avec l'enfant intérieur des blessures d'aller guérir ce qui est profondément blessé dans notre passé dans notre enfance une blessure de rejet une blessure d'abandon de la trahison est ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette blessure je vais prendre l'oracle lifestyle cette blessure d'enfance qui vient se repointer qu'est ce qu'on peut nous dire pour les poissons on a un changement donc ça veut dire qu'on a on arrive à guérir là tout ça alors regardez on a un masque là on se révèle tel qu'on est et on pensait être cette personne ou on pensait être les deux où on est celle-là et on révèle l'autre on sait pas en tout cas ça parle de trahison se montrer tel qu'on est se montrer tel qu'on est et oui délivrance des sentiments délivrance quand on accueille qui l'on est tel qu'on est qu'on a qu'on s'aime profondément et inconditionnellement et qu'on s'accepte on n'a plus peur tu regardes les autres on n'a plus peur d'être jugé d'être pointé du doigt on peut se montrer tel que l'on est et à ce moment-là on y voit plus clair sur ses sentiments peut-être quelqu'un de qui vous êtes séparés qui pense la même chose que vous du signe du taureau du verso possiblement une flamme jumelle que vous avez dans la 5d avec vous dans l'énergie ou même temps vos rêves avec beaucoup de messages qui peuvent venir cette personne réussit à traverser ses blessures profondes d'enfance et est allé voir son enfant intérieur il y a un changement est-ce que ce déclic ce réveil peut être l'éveil tout court chez cette personne ça serait magnifique et aussi délivrance des sentiments on va voir si le line of love veut bien nous parler de cette carte du déclic du réveil de la délivrance des sentiments que veut nous dire cette carte s'il vous plaît c'est plutôt chouette franchement c'est certainement déjà là dans les énergies je vous le souhaite alors c'est quoi cette carte déclic de l'éveil de la délivrance qu'est-ce que ça vient de dire oui et bien toujours cette carte de l'espoir un peu comme dans les rêves on a l'espoir on a envie d'aller les chercher ces étoiles d'aller les attraper on a ce rêve dans le coeur et on a envie de ce changement pour aller l'acter on a une carte de la sexualité une carte de l'amitié si on réunit les deux c'est parfait on a une attirance physique et une attirance profonde avec de la confiance avec du partage de la solidarité c'est possiblement ça ou alors quelqu'un qui était un ami ou qui vous a fait croire qu'il était un ami mais qui a une attirance folle pour vous il y a la sexualité là il y a du désir oui ou alors on dépasse il y a plusieurs possibilités on dépasse le fait que c'était une simple relation sexuelle peut-être que vous n'aviez que des rapports avec cette personne et qu'au final c'était plus profond que ça et que les sentiments ils viennent de vous éclater à la figure à vous et à votre autre et voilà possible que cette carte de l'amitié ici elle pourrait parler de complicité d'intimité d'intimité de partage partager des choses que révèle cette carte de l'amitié allez on va pour les poissons que révèle cette carte de l'amitié s'il vous plaît on nous parle d'une femme ça peut être vous plutôt une énergie féminine en fait ou une femme dans votre coeur c'est possible oui c'est possible tout est possible vous pouvez très bien avoir une femme dans votre coeur avec beaucoup de désir une guérison profonde de blessure d'enfance qui fait que vous ne vous l'avouiez pas à vous même et que ça y est ça vous vient comme en plein coeur bon je vous dirai si ça vous a parlé et je vous souhaite une bonne fin de journée n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à la prochaine pour un autre tirage merci au revoir merci merci